Merci de l'invitation et je m'en réjouis d'entendre aussi Agostino Paravicini. Alors on va aller un peu à rebours du sens temporel, mais comme vous voyez, comme c'est l'éternelle jeunesse, c'est aussi un sujet d'actualité. Alors, moi je vais vous parler de la retraite, de l'émergence de la retraite comme concept et comme évolution sociale et politique. Je vais moins vous faire un parcours institutionnel de l'AVS qu'essayer de replacer ça dans une trajectoire séculaire. Donc pour, disons, si vous voulez apprendre tous les détails sur la mise en place de l'AVS, il y a beaucoup de documentations filmiques, visuelles et même audio à l'étage, en particulier dans ce musée. Vous pourrez retrouver en fait ces problématiques. Mais en gros, moi ce qui m'intéresse plutôt, c'est de vous rendre attentif à l'émergence de la retraite comme période particulière de la vie dans nos sociétés contemporaines industrialisées. Alors évidemment, c'est un phénomène très récent dans l'histoire, disons, occidentale. On va se concentrer sur la Suisse, disons, un exemple d'un pays occidental industrialisé. Donc il n'y a pas de spécificité au cas suisse. On pourrait parler de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Australie. Vous avez les mêmes logiques à l'œuvre. Donc c'est simplement un exemple qui nous est proche. Et pour vous illustrer le fait que la retraite est un phénomène récent, en 1972, donc il y a eu une génération à peine, il y a eu un sondage en France qui a demandé aux retraités de 1972 s'ils avaient eu un père à la retraite. Et en 1972, donc les personnes âgées en 1972 qui étaient à la retraite, seulement un quart de ces personnes avaient eu un père à la retraite. Tous les autres pères étaient soit morts avant d'avoir eu la retraite ou bien avaient continué à travailler, disons, jusqu'à leur mort ou juste avant. Donc en gros, c'est un phénomène extrêmement récent, la généralisation de la retraite. On vit actuellement dans cette phase, mais moi je vais essayer de vous expliquer comment on est arrivé à cela, parce qu'il n'y a pas du tout, ce n'est pas l'histoire d'une permanence, la retraite, mais plutôt d'une émergence. Et c'est peu lié, comme vous allez le voir, au vieillissement biologique. Ce n'est pas parce qu'il y a, disons, augmentation du nombre de personnes âgées et de leur longévité qu'il y a retraite. Alors c'est un phénomène éminemment social et politique, la mise en place de la retraite, comme période de vie hors travail, période de réalisation après le travail, qui est liée fondamentalement quand même à l'activité travailleuse, au salariat. Je vais vous en parler plus en détail dans quelques minutes. Donc vous allez, je pense, pouvoir voir les quelques étapes de la mise en place de la retraite à travers cet exposé. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est, ne regardez pas tellement la partie à droite, c'est en grisé, mais on y reviendra plus tard, c'est l'émergence de la retraite. La première chose, il y a trois tendances un peu lourdes qui articulent durant la première moitié du XXe siècle, pour organiser un petit peu cette émergence séculaire, la retraite. Le premier phénomène, c'est quand même le vieillissement, en fait, et l'augmentation du nombre de personnes de plus de 65 ans dans les sociétés occidentales et en Suisse. Alors ça, c'est très rapidement, entre 1900 et 1945 ans, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans dans la population totale qui monte de 8 à 11-12%. Donc en fait, c'est le premier choc démographique, et un choc démographique beaucoup plus soudain que celui qu'on est en train de vivre actuellement, parce qu'il faut oublier qu'au début du XXe siècle, justement, il n'y avait pas du tout les structures, justement, d'accompagnement de cette vieillesse, de cette retraite qu'il y a aujourd'hui. Donc quand on parle de choc démographique, aujourd'hui, il faut un tout petit peu relativiser, parce qu'au début du XXe siècle, on en a connu un autre, et beaucoup plus important. Pourquoi ? Parce que ce vieillissement de la population et cet accroissement du nombre de personnes âgées arrive à un moment où, justement, le travail des personnes âgées, et ça, c'est la deuxième courbe, chute de manière drastique. C'est-à-dire que c'est la sortie des personnes âgées du marché du travail. Pourquoi il y a cette sortie très rapide ? En gros, 80% des personnes de 65 ans ou plus travaillent en 1900, et en 1950, ils ne sont plus que 40 à peu près, et ça continue à baisser très rapidement jusqu'à la fin du XXe siècle. Pour une série de raisons. Alors, la première, c'est qu'il y a la généralisation, justement, du salariat, c'est-à-dire de l'activité salariée, qui, en fait, bouche une partie des débouchés pour les vieux travailleurs. Je m'explique. Un peu une trajectoire de retraite, avant la moitié du XXe siècle, c'était justement vous travailler comme ouvrier, domestique, travailleur à école, dans une entreprise, et il y avait toujours un peu la possibilité, peut-être, pour certains qui arrivaient un tout petit peu vers, disons, des temps plus gris au niveau, simplement, de la chevelure, la possibilité, peut-être, de se retirer sur un petit lopin de terre, de travailler comme petit indépendant, artisan ou boutiquier, mais la généralisation du salariat fait qu'en gros, ces sorties un tout petit peu à la marge se bouchent, qu'il n'y a plus, disons, ces possibilités d'activité pour les personnes âgées. La deuxième chose, c'est qu'il y a, en fait, une recrue d'écran, une recrudescence, excusez-moi, des crises économiques, une montée du chômage, aussi, lors de ces crises, qui poussent les travailleurs âgés hors du marché du travail. Également, les rationalisations de l'industrie et du monde du travail font que la main-d'œuvre âgée, le travailleur âgé, d'ailleurs, c'est une figure tout à fait emblématique de ce début du XXe siècle, devient une catégorie sociale, disons, à risque, à risque de quoi ? De pauvreté, d'exclusion sociale. Et ça, c'est justement ce que j'appelle un peu l'émergence d'une vieillesse dénuement, insécure. Et c'est une des grandes questions sociales, en fait, du début du XXe siècle. En fait, que faire de cette population âgée, qui à la fois augmente, ne trouve plus de place sur le marché du travail, et puis, évidemment, aussi, fait face à la transformation de la famille et des solidarités traditionnelles, où, en gros, il n'y a plus de soutien, disons, à la limite, on pourrait dire, organique, pour ces personnes. Et un autre facteur aussi, c'est qu'à l'époque, ça, ça représente le nombre de personnes âgées de 65 ans au XIX qui touchaient une quelconque rente de retraite d'une caisse de pension, par exemple. Alors, c'est des estimations très, très, disons, sommaires, mais ça montre qu'avant le début, la moitié du XXe siècle, à peine, et encore, c'est généreux, une personne sur cinq touchait quoi que ce soit d'une caisse de retraite existante. Donc, en fait, il y a un décalage énorme entre l'augmentation de cette population et, en gros, les moyens pour assurer, alors, justement, on va parler d'assurance, d'assurer leur existence, en fait, d'assurer leur retraite. Alors, cette première partie du XXe siècle, où vous avez ces trois, ces tendances lourdes, un peu, qui, tout à coup, émergent, c'est là où va être discutée, justement, la question sociale, comment on va mettre en place la retraite. Et pour illustrer ceci, je vous montre très rapidement une évolution, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est entre 1920 et 1950, 1947, que, justement, se discute politiquement et socialement en Suisse la mise en place de la retraite. Alors, c'est un processus difficile. On pourrait revenir sur les multiples à-coups, les échecs des premiers projets AVS en 1931, mais ce qu'il faut retenir, c'est, en regardant, par exemple, ces affiches de votation, qui datent de 1925, 1941, 1949, vous voyez très fortement, dans cette représentation de la vieillesse, c'est, justement, la vieillesse dénumant, la vieillesse insécure, le vieux travailleur, accabli par les années et l'incertitude du destin, parce qu'il n'y a pas encore d'AVS, c'est une figure aussi assez masculine, aussi, à l'époque. C'est-à-dire, le vieux travailleur, qu'est-ce qu'on va faire du vieux travailleur ? Et ça subsiste, même après la mise en place de l'AVS, vous avez toujours, en fait, cette vieillesse pauvre, et qui est, en fait, mise en avant comme aussi argument en faveur de l'AVS, parce que c'est ce qu'il faut résoudre comme question sociale, c'est, on pourrait dire, la personne âgée pauvre, c'est un peu le pauvre méritant par excellence, parce que c'est celui qui a donné ses années d'activité pour travailler, pour élever, disons, ses enfants. Donc, c'est constamment utilisé aussi dans les votations AVS pour, en fait, disons, encourager les gens à voter pour la mise en place d'une retraite assurée. Alors, ça, c'est justement le titre d'une initiative populaire qui avait été lancée en 1941, Gaisy Shortus Alter pour une vieillesse assurée. Alors, ça, c'est très important parce qu'on parle, justement, de la vieillesse bénumant à cette vieillesse assurée, à la mise en place de l'AVS. Alors, durant cette période, alors, je vous rappelle ce qu'on vient de voir avant, on est très loin de la retraite, parce qu'évidemment, cette retraite ne concerne encore qu'un nombre très faible de personnes, et c'est justement après 1947, là, on passe dans la deuxième partie du graphique qu'on a vu auparavant, où on voit que la retraite se généralise. Comment est-ce qu'elle se généralise ? De manière très simple, c'est-à-dire, c'est la mise en place de l'AVS. C'est les barres bleues qui vous donnent le pourcentage de personnes âgées de plus de 65 ans qui touchent une rente AVS. OK ? Donc, vous avez toujours une augmentation beaucoup plus lente du nombre de personnes qui touchent une rente complémentaire de deuxième pilier. Aujourd'hui, à peu près deux tiers des personnes reçoivent une rente LPP, ce qui est encore loin d'être le cas de tous les ex-salariés, mais évidemment, le système n'est obligatoire que depuis 25 ans. Il y a eu une montée en charge, comme on dit, en fait, en domanisation sociale, du domaine des caisses de pension. Mais s'il y a généralisation de la retraite, c'est bien grâce à une institution fondamentale du XXe siècle, donc c'est l'AVS, qui, à partir de 1960, couvre 100% des personnes âgées. Alors évidemment, durant ce deuxième âge à la limite de la retraite, qui est vraiment l'âge où elle se met en place, cette retraite, le vieillissement continue et il continuera encore, disons, le nombre de personnes âgées augmente et augmentera encore, mais on est loin, disons, de la question absolument brûlante qui saisissait, en fait, les contemporains de la mise en place de l'AVS entre 1900 et 1950. Aujourd'hui, la question, c'est plus de savoir qu'est-ce qu'on va faire comme retraite, mais en gros, comment on va organiser sa pérennité, son organisation. Donc, en gros, ça, c'est l'âge, en fait, de la retraite. C'est l'âge dans lequel on vit actuellement, en fait. Il n'y aura pas, comme je vais le dire à la fin, il n'y aura pas de sortie de cet âge. On y est et on va y rester pour une série de raisons. Alors, la deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est que je vous ai parlé au début du fait que la généralisation du salariat, c'est une des conséquences aussi de la sortie des gens du monde, des personnes âgées du monde du travail, mais ça, c'est très important à comprendre. Cette généralisation du salariat, c'est aussi la base, le fondement, en fait, de la solidité de l'AVS. Parce que c'est, justement, le système AVS va s'appuyer sur, en fait, la cotisation sociale, la cotisation AVS, liée au salaire, justement. Et, en fait, c'est cette redistribution qui va permettre la mise en place de l'AVS. Donc, il y a un aspect un peu contradictoire où on a un peu l'impression que la société salariée, ça cause l'exclusion des personnes âgées, mais, en fait, ça permet, en fait, la création de la retraite, sa diffusion, sa solidification, et ça permet l'avènement de la retraite comme, justement, un âge hors travail, un temps de réalisation, de projet, disons, cet espace beaucoup plus, on va dire, libre et positif qu'il n'était, en fait, considéré durant la première moitié du XXe siècle, où la retraite, c'était pour une infime minorité, et il y avait la hantise, la vieillesse dénuement. Tout cela ne veut évidemment pas dire que la pauvreté des personnes âgées est résolue à 100%. Ces courbes ne vous donnent pas une idée que la retraite est la même pour tout le monde, c'est loin d'être le cas, il y a des inégalités énormes dans, en fait, quelle retraite les gens touchent, des égalités sociales, des égalités de genre entre hommes et femmes, mais c'est quand même, disons, au point de vue séculaire, on peut dire que c'est quand même un autre âge. Alors, évidemment, on pourra discuter longtemps des inégalités de la retraite, mais disons qu'à l'âge de la retraite pour toutes et tous, entre guillemets, c'est quand même cette deuxième moitié du XXe siècle. Alors, les luttes politiques et sociales ne se terminent pas en 1947, et ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant qu'on a la vieillesse assurée, c'est un processus dynamique, conflictuel, dialectique, et qui continue encore aujourd'hui et qui continuera à nous occuper encore assez longtemps. Donc là, on le voit, c'est un nouveau cette flèche temporelle entre 1947 et aujourd'hui. Vous avez une continuité des luttes sur faut-il un système de retraite ? Quelle sera la forme de ce système de retraite ? Par exemple, ça c'est la votation, la célèbre votation en faveur des trois piliers en 1972, ce signe tout à fait caractéristique, on les voit même derrière la personne âgée. Est-ce qu'on veut un système basé uniquement sur l'AVS ou bien il y a, disons, est-ce qu'on entoure l'AVS, on la complète et on la limite en partie grâce aux caisses de pension ? Aujourd'hui, il y a une succession, comme vous le savez, dans l'actualité récente, si on prend juste les dix dernières années, de conflits politiques très forts sur l'AVS, son avenir, les caisses de pension, leur organisation, leur révision, leur réforme. Donc en gros, la retraite en tant que telle n'est pas un processus qui est réglé. Donc il y a cet aspect dynamique, mais c'est normal parce que la vieillesse aussi change et la société continue à changer même si, disons, il y a simplement le fait que les personnes âgées sont là et qu'il y en a, disons, un nombre croissant, c'est pas simplement de loin pas le seul déterminant des choix politiques et sociaux qui sont faits en matière de retraite. Alors, je vais terminer ce tour d'horizon assez rapide pour laisser un peu de place à des questions par, en fait, une, disons, comment on pourrait dire, une conclusion. En fait, il n'y aura pas de mise à la retraite de la retraite. Vous voyez ? Parce qu'on vit dans une société où, malgré les luttes qu'il y a pour la retraite ou bien, disons, pour, disons, l'extension de l'AVS pour la diminution des prestations AVS, il n'y aura pas d'autres solutions possibles pour, disons, s'occuper des personnes âgées dans notre société. Il n'y aura pas de solution qui soit non collective, non assurée. Vous voyez ? Parce que les traînes d'un peu lourds que j'ai, disons, décrites ne vont pas se transformer durant ces 50 à 100 dernières années. Donc, en fait, ce système de retraite, ça va rester un des grands enjeux politiques, en fait, de notre 21e siècle. Alors, évidemment, on peut voir ça de manière un peu différente. On peut dire, oui, à force de charger le bateau, d'extendre les droits des retraités et des prestations, comme le dit l'économie suisse, donc, la fêtière patronale, toute augmentation des prestations affaiblit, en fait, le banc sur lequel s'assieront les retraités dans le parc ou au bord du lac. et disons, il y a un danger, en fait, pour l'inverse. évidemment, la réponse un peu ironique en novembre 2008 des partisans, justement, ça, c'était la votation sur la retraite flexible à 62 ans, qui était proposée par les syndicats, c'est que le banc à BLS est nettement plus solide en fait que ce petit banc on voit qui est brisé et que, disons, la fragilité du système n'est peut-être pas exactement là où, disons, la plupart, disons, des discours politiques et médiatiques nous le disent. Donc, en gros, ça nous oblige évidemment à repenser à la composition de ce système de retraite, aux choix de sociétés qui sont faits à travers ce système de retraite, quel type de retraite on veut. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune inéluctabilité de la retraite, il n'y a aucune inéluctabilité à ces processus de vieillissement biologique et à cet accroissement du nombre de personnes âgées dans le sens que, en fin de compte, ça a toujours été une question sociale et politique au début du XXe siècle. Comme au début du XXIe siècle les réponses qui seront données à cette question ne seront jamais, disons, on a tendance à nous présenter qu'il y a des choix qui sont nécessaires, disons, presque par eux-mêmes qui tombent un peu, c'est le destin, le destin de la démographie, le destin des finances publiques. Mais ça reste des choix politiques et je finirai là-dessus parce qu'en fait, la retraite, c'est justement ce processus séculaire, cette émergence d'une nouvelle catégorie sociale et en fait, ça a été, disons, aussi une des grandes créations de ce XXe siècle d'essayer de répondre à cette question. Alors, je vais terminer là-dessus et je vais vous laisser quelques minutes pour des questions. Merci beaucoup. En fait, c'est une mythologie qui devrait nous permettre de ne pas avoir besoin de la retraite puisque la mythologie de l'internel jeunesse est là pour nous permettre de rester jeunes et quasiment immortels. C'est une mythologie que je vais essayer de vous expliquer en 20 minutes. Ça fait 20 ans que je m'en occupe, peut-être même un peu plus. Et elle est très complexe, très longue. que c'est une histoire bimillénaire qui va de la Grèce ancienne à l'Internet d'aujourd'hui avec des continuités remarquables et en même temps des ruptures aussi remarquables. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que même le Moyen-Âge, qui en général est considéré par l'opinion publique non averti, si j'ose dire, comme une période d'oppression et d'oppression du corps. Cela a existé. C'est une des grandes, certainement, trajectoires de la culture médiévale de mépriser le corps. Mais il y a aussi l'autre Moyen-Âge, l'autre culture qui, au contraire, invente, réinvente, en particulier, puisque c'est ça qui nous intéresse ce soir, la mythologie, le mythe de l'éternelle jeunesse, un mythe auquel notamment les élites, puisque au Moyen-Âge, on ne sait pas d'un chose ou d'autre, les élites ont cru, et même pas seulement les élites du Moyen-Âge, mais aussi de l'époque moderne. Je dirais que l'un des attraits, d'ailleurs, de cette histoire, c'est de suivre les grandes continuités de ce discours qui va, je vais essayer de vous le montrer à partir de Caen au Moyen-Âge, jusqu'à l'époque moderne, au moins jusqu'au 18e siècle, il n'y a quasiment pas de vrais changements quand bien même certains éléments sont remis en question et beaucoup de discours, d'ailleurs, restent très vivants jusqu'à aujourd'hui, non pas naturellement dans les facultés de médecine, mais dans le monde, l'underworld culturel, folklorique, où ces mythologies ont leur histoire, etc., et qui seraient passionnantes de suivre. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il y a des continuités, c'est-à-dire le mythe de l'éternelle jeunesse a toujours existé, mais en même temps, il y a des grandes ruptures, il y a des nouveautés, des nouveautés importantes. Il ne faudrait pas tomber dans le... dans le... comment est-ce qu'il faut dire ça ? L'historien doit savoir distinguer entre ce qui est continuité et ce qui est rupture. Ici, vous avez une phrase qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, je commençais à m'intéresser à ce sujet en 84, en 84, et à la première page du Monde, un texte qui a repris d'ailleurs régulièrement maintenant, encore plus ces dernières années dans les journaux, mais à l'époque, c'était plutôt rare, si les progrès continuent, la limite de la vie augmentera et les géontologues parlent de 200 ans et plus, mais Pline avait déjà dit la même chose, le grand historien de la nature, l'histoire naturelle de Pline ne disait naturellement pas à partir des mêmes bases, le monde parlait des médecins d'aujourd'hui et Pline, on est déjà dans la mythologie, disait une branche des macrobes, c'est d'ailleurs ce passage qui donnera lieu au XIXe siècle à la naissance du monde macrobiotique, donc une branche des macrobes, c'est une peuplade qui porte le nom de Pande, habite dans des vallées, vit 200 ans et a les cheveux blancs dans la jeunesse, noir dans la vieillesse, ce qui est le contraire de ce qui normalement arrive. Voilà donc, vous voyez, la même phrase mais qui nous rappelle qu'il y a une long, une mythologie très ancienne, je prends Pline comme représentant de la culture qui est coromène, on pourrait ajouter bien d'autres textes, le même objectif arrivé à 200 ans et le monde d'aujourd'hui, enfin le journal Le Monde d'aujourd'hui qui nous rappelle que ce problème d'obtenir, de dépasser les fameux 100 ans qui semblent être un obstacle presque insurmontable peut être dépassé par la science d'aujourd'hui. Apparemment les mêmes choses mais en fait il y a une énorme il y a 2000 ans entre les deux et une longue période médiévale que la culture et les habitudes académiques nous ont contraintes de voir aussi sur une longue période de 2000 ans qu'est-ce qui se passe au Moyen-Âge ? En fait, pendant très longtemps, rien du tout, c'est-à-dire ce mythe de l'éternelle jeunesse sombre dans le naufrage de la culture du corps qui était celle de la culture greco-romaine on perd le portrait physique on perd beaucoup de choses entre le 4ème et le 6ème siècle et pendant plusieurs siècles il ne se passe rien il n'y a pas de texte la culture du haut Moyen-Âge est d'ailleurs une culture très molestique qui parle surtout du mépris du corps puisque ce qui est important c'est l'âme et donc pendant très longtemps il n'y a rien du tout au contraire si jamais il y a quelque chose c'est le contraire c'est-à-dire ce sont les passages de la Bible qui nous disent qui nous parlent plutôt de la limitation de la limite des limites que Dieu nous a donné à la vie et le fameux vers du psaume 90 10 qui parle c'est 70 ou 80 au maximum donc c'est des limites c'est naturellement des textes des versets de la Bible qui sont naturellement contre enfin qui disent le contraire du mythe de l'éternel jeunesse c'est ça qui a compté beaucoup plus que le reste il faut attendre le 12ème siècle donc ça fait longtemps quand même entre le début du Moyen-Âge de ce que nous appelons le Moyen-Âge et ça fait plusieurs siècles il faut attendre le 12ème siècle pour voir apparaître quelque chose de nouveau d'abord dans des légendes deux grandes légendes celle du prêtre Jean et celle de la fontaine de Jouvence enfin la légende d'Alexandre le Grand il y a deux grandes légendes au 12ème siècle qui naissent qui ne sont pas seulement des légendes autour de la terre de la jeunesse mais qui sont des légendes qui laissent qui donnent à ce mythe une importance accorde à ce mythe une importance très grande le royaume du prêtre Jean est un royaume de prospérité à l'intérieur de laquelle il y a aussi une fontaine qui si on s'y baigne trois fois permettra de préserver de toute infirmité et de rester à l'âge idéal qui est celui de 32 33 ans qui est d'ailleurs l'âge de la mort du Christ juste avant la mort du Christ qui est considéré à l'époque et même bien au-delà jusqu'à une époque très récente comme l'âge idéal l'âge mûr dans lequel évidemment il n'y a pas encore le déclin de la sénescence c'est un moment très intéressant celui de cette naissance de ces deux grandes légendes sur lesquelles je ne veux pas intervenir plus mais pour dire que malgré tout ce sont quand même des informations qui placent le mythe de la telle jeunesse dans des espaces très éloignés en Asie l'Asie d'Alexandre le Grand l'Asie du prêtre Jean et ce sont des fontaines inaccessibles donc ce sont c'est encore une mythologie si vous voulez inaccessible on peut espérer de se baigner dans la fontaine d'Alexandre mais en fait personne ne l'a vue tandis que quelques décennies après au début du XIIIe siècle une nouvelle et fondamentale transformation du mythe qui rend les choses tout à fait différentes parce que bien sûr il y a encore une mythologie de l'Asie l'Asie va servir toujours d'espace mythologique pour ce genre d'affaires mais petit à petit mais déjà dans ce premier grand traité le premier traité occidental sur comment retarder les accidents de la vieillesse il faut attendre donc les années 1230 1240 c'est un personnage extrêmement original que je n'ai pas encore pu vraiment identifier j'ai trouvé son nom mais probablement c'est un nom derrière lequel il se cache il écrit surtout donc un traité très original se basant se fondant sur deux inspirations culturelles deux courants culturels très intéressants l'un c'est ce qui vient des sciences arabes notamment Avicenne toutes les théories d'Avicenne ce qu'est la vieillesse j'y reviendrai et l'autre c'est le courant plus mythologique de l'alchimie qui a un long parcours qui passe de la Perse dans le monde islamique et qui arrive en Europe à ce moment là et qui va servir donc pour transformer le mythe et va surtout servir à permettre de penser le mythe d'une nouvelle manière alors cet auteur qui est probablement un anglais sans que je puisse en être sûr écrit donc ce premier grand traité je n'ai pas les textes maintenant ici mais je vais quand même reprendre le nom Goet qu'est-ce qu'il dit il dit deux choses fondamentales l'une c'est vieillir c'est perdre l'équilibre des quatre qualités dont l'organisme humain est formé ce sont des idées qui viennent d'Avicenne et derrière Avicenne il y a toute la culture guéco-romaine le corps humain est constitué de quatre qualités fondamentales qui sont le froid le chaud le sec et l'humide dans l'enfant dans le corps de l'enfant ces quatre qualités sont prépondérantes et restent stables plus elles sont encore stables au milieu de l'arc de la vie c'est-à-dire autour de ces fameux 33 ans mais elles déclinent naturellement d'un âge adulte vers la vieillesse et le corps du vieillard n'est plus que froid et sec donc c'est la perte de la chaleur et la perte de l'humidité qui fait que qui crée un déséquilibre intérieur et en outre ce qui le corps humain pour simplifier au maximum a une sorte de DNA c'est-à-dire l'humide l'humidité radicale c'est une sorte de quelque chose de radical dans l'homme qui en fait est la vraie source de la vie au-delà de ces quatre qualités qui sont physiologiques et la perte de cette chaleur innée de cette chaleur intérieure petit à petit conduit conduit donc à la vieillesse et à la mort c'est une sorte de flamme qui s'éteint alors ce sont ces deux éléments commencent à entrer dans la culture de l'époque grâce aux sciences arabes et le deuxième point important que fait Goethe il ne reprend pas seulement les théories de la vieillesse mais il essaye de faire en sorte qu'avec des ingrédients nouveaux des ingrédients que l'Occident ne connaissait pas on stoppe ce déséquilibre croissant de l'organisme humain on réussisse à garder donc cet équilibre et si on réussit à garder cet équilibre qui est dans l'enfant on restera toujours jeune alors il propose sept ingrédients ils viennent tous d'un parcours culturel très complexe et ces sept ingrédients sont la poudre de vipère l'ambre la perle le romarin et entre autres ce qui est le plus intéressant c'est l'or c'est la première fois au début donc de ce XIIIe siècle que la culture médiévale reconnaît de nouveau l'or comme ingrédient de rajeunissement c'est quelque chose que Pline connaissait que les Grecs connaissaient mais qui s'était absolument perdu alors sept ingrédients qui tous ont leur logique sur lesquelles malheureusement le temps ne me permet pas d'y entrer il y en a même un d'origine biblique c'est l'affaire de David c'est à dire David on lui apporte je simplifie au maximum une fille pour que la chaleur pas le rapport sexuel absolument pas de rapport seulement la chaleur de cette jeune fille qu'on va chercher dans le royaume aide à David c'est toujours le problème de la chaleur il faut réussir à garder au corps la chaleur la chaleur innée et la chaleur tout court et donc lui apporter cette chaleur qui lui permettrait de rester de ne de prolonger de prolonger sa vie de rester jeune si vous voulez ça c'est donc le premier grand traité de ce fameux de ce grand goët qui traitait d'ailleurs je n'ai pas le temps de vous en parler ce soir mais qu'on retrouvera régulièrement dans d'innombrables d'autres détés de la renaissance et bien au delà jusqu'encore au 18ème siècle j'ai trouvé une fois une lettre d'un capucin de 1648 qui écrit au cabinet secrétaire d'état qui est le deuxième personnage du Vatican si vous voulez lui disant comment il doit soigner le pape de l'époque qui était en 1910 donc nous sommes au milieu du 17ème siècle et il lui propose exactement deux ingrédients qui viennent qui viennent de ce goët enfin il ne copie pas directement de goët mais qui sont encore bien connus au 17ème siècle la poudre de Dupère et l'or l'or potable alors l'or c'est important l'or donc goët présente sept ingrédients c'est à l'intérieur d'un discours alchimique qui est encore une alchimie ancienne une alchimie d'origine persane indienne islamique une alchimie qui est encore ancrée dans dans les trois royaumes de la nature d'ailleurs dans ces sept ingrédients vous avez les trois royaumes de la nature une génération après c'est ça qui est assez fascinant de l'histoire occidentale c'est que les choses entrent et puis après se transforment rapidement ou du moins de temps en temps ils se transforment rapidement une génération après un franciscain grand grand homme de science certainement l'un des plus importants du 13ème siècle écrit d'ailleurs pour un pape de l'époque écrit plusieurs traités dans lesquels en une génération il écrit pendant longtemps une génération après Goethe il va transformer complètement le ce ce mythe si vous voulez en extrayant l'or en ce naturel il parle aussi des autres ingrédients mais petit à petit dans son dans ses innombrables traités parce qu'il a écrit dans cet ouvrage pendant longtemps il écrit donc il va extraire l'or qui va devenir de plus en plus le seul ou plutôt la panacée la plus importante sous la base d'une logique absolument importante parce que si rajeunir ou plutôt retarder la vieillesse garder la la jeunesse signifie garder au corps cet équilibre des humeurs c'est à dire sec chaud froid humide etc il est évident que l'or dans sur le plan bien sûr mythologique ne peut pour nous mythologique pour eux relativement réel à une logique précise parce que l'or est le métal qui ne se corrompt pas et il suffirait donc d'Iroge et Bacon et après lui bien d'autres de l'ingurgiter de le transformer en nature humaine et il permettrait donc de garder au corps cet équilibre si nécessaire pour pouvoir pour ne pas donc devoir 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 vieillir trop vite à l'intérieur de cette de ce discours de Roger Bacon il y a évidemment des phrases qui sont de la vraie mythologie où la mythologie reprend corps parce que il parle même de mille ans l'homme pourrait atteindre l'âge des patriarches de longue vie Mathusalem voire les dépasser il pourrait se s'approcher du corps d'Adam le corps d'Adam était Adam était destiné en fait avant le péché originel avant la chute à être quasiment immortel donc avec ces ingrédients il pourrait le corps l'homme pourrait il écrit tout cela un pape d'ailleurs comme je l'ai déjà dit et c'est assez étonnant il pourrait donc devenir quasiment immortel alors ce qui est intéressant c'est que nous sommes dans les années donc au milieu du 13e siècle à un moment où des franciscains ont des contacts scientifiques avec l'extrême orient notamment en Chine et le plus grand spécialiste du 20e siècle sur l'histoire de la Chine ancienne qui a écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages sur le taoïsme chinois médiéval s'est souvent demandé si il n'y avait pas si Roger Bacon n'avait pas pu avoir des contacts avec l'extrême orient grâce à ses confrères qui avaient été en Chine etc puisque une idée centrale de Roger Bacon sur laquelle je reviendrai maintenant est quasiment de type taoïste Roger Bacon dit rajeunir c'est à dire garder encore cet effet libre qui sert à ne pas vieillir rapidement et peut-être à ne pas vieillir du tout sert à comment est-ce qu'il faut dire ça à préparer le corps lorsqu'il sera ressuscité après la mort le christianisme médiéval et même le catholicisme actuel en principe croit à la résurrection du corps et donc ça servirait à préparer le corps pour qu'il soit ressuscité comme il sera lorsqu'il sera ressuscité et bien évidemment d'après la conception les conceptions dogmatiques touchant le corps ressuscité le corps ressuscité évidemment ne serait plus corrompu ça c'était bien évident alors le taoïsme chinois aussi prévoit de préparer avec des ingrédients très sophistiqués le corps pour qu'il puisse survivre des millénaires la seule différence c'est que le taoïsme chinois ne prévoit pas la mort tandis que le christianisme est obligé un franciscain comme Roger Bacon et de toute façon un homme médiéval est obligé de prévoir la mort le christianisme ne peut pas être pensé au-delà de la mort puisque le christianisme et il y a donc une différence mais il y a quand même une pensée de continuité extraordinaire de quasi non je veux dire d'une continuité extraordinaire et de préparation donc à un corps pratiquement immortel qui a permis à Nidham de penser que ça pouvait être que ça pouvait être influencé par ses contacts chinois je ne suis pas tout à fait sûr je pense que Roger Bacon a pu imaginer tout cela en tant que théologien médiéval pour justifier sur le plan théologique des pratiques de corps des pratiques d'élixir qui étaient quand même un peu audacieuses à l'intérieur d'une culture chrétienne qui était plutôt comment est-ce qu'il faut dire plutôt versé dans le contraire si j'ose le dire ainsi alors les à l'intérieur donc dans l'espace de deux générations quelque chose se passe comme si la culture médiévale avait été capable d'absorber des informations venues des sciences arabes de proposer un nouveau texte celui de Goet qui aura une influence prépodérante qui a été écrit lui aussi d'ailleurs pour un pape et pour l'empereur Fédéric II ou un Stauffen le manuscrit le plus ancien qui se trouve à Paris est pour le pape celui pour Fédéric II est perdu et puis une génération après une nouvelle mythologie qui fera qui extraira l'or en faisant donc de l'or la grande la grande panacée un dernier élément je m'arrête tout de suite pour laisser la place à la discussion un dernier élément c'est que Roger Bacon réussit aussi à ici c'est le le texte sur l'égalité des éléments sur lequel je n'ai pas le temps de lire l'ensemble de ces textes mais il y a encore un texte une idée intéressante d'un Roger Bacon qui est totalement neuve dans la culture médicale me semble-t-il c'est que il dit réussir à à à ingurgiter ces ingrédients et faire du corps lui donner donc cet équilibre qui lui permet de rester jeune etc. lui permet aussi de finalement si je simplifie au maximum lui donne aussi le bonheur le bonheur le bien-être de l'homme passe aussi par le corps par un corps qui aura réussi à éliminer par le biais de ses ingrédients à éliminer donc toute maladie potentiellement ce sont des mythologies qui servent naturellement aussi à faire naître l'idée à soutenir la conception de 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 la santé parfaite pas seulement de retarder la vieillesse mais de garder une santé parfaite et donc cette idée que le bonheur du bien-être ne passe plus seulement par le bonheur de l'âme mais aussi par le corps bien sûr au service de l'âme si on veut mais par le corps et quelque chose qui nous paraît naturellement aujourd'hui extrêmement naturel voire indispensable mais c'est une idée qui dans la culture médiévale a dû faire a dû se faufiler à travers mille obstacles en tout cas c'est quelque chose d'extrêmement intéressant alors à partir de Roger Bacon mais je ne vais pas le faire on pourrait bien sûr faire une j'espère pouvoir le faire un jour si j'ai le temps maintenant j'ai un peu plus de temps faire une histoire de comment dans une multitude de textes et de tous les pays européens en gros ça va de l'Italie à la France à l'Allemagne etc y compris naturellement l'Angleterre de Charles et compagnie toutes ces idées se répercutent se diffusent restent très vivantes et quand bien même au 15e 16e siècle il y aura une nouvelle réécriture par les hommes de la Renaissance notamment par Marcille Fissin et puis au 16e siècle par la naissance de nouveaux traités de gériatrie de géontologie qui se veulent plus modernes de fait ces idées restent sont toujours présentes il y a une histoire de ces longues trajectoires textuelles et il suffit d'ouvrir internet mais c'est vraiment la première page que j'ai trouvée lorsque je l'ai faite et on trouve exactement ici des textes qui sont exactement comme Gorett vous avez l'or potable et les perles c'est toujours le même discours avec des mythologies d'ailleurs très intéressantes et aussi médiévales vous avez l'or et le soleil d'un côté l'or n'est que le soleil l'or est le soleil sur terre tout cela est bien dans les textes très anciens ce sont donc des mythologies qui ne servent probablement à rien sur le plan de la santé mais qui sont en tout cas des mythologies anciennes et qui connaîtront toujours une histoire parce que l'homme ne peut pas vivre seulement de la médecine de la faculté voilà je termine là parce que le temps a passé merci merci Applaudissements